Et un mot pour justifier ce titre un peu ésotérique par rapport à ce que Marie-Josée vient de nous proposer comme cadre d'ensemble sur l'ensemble de nos propos. Pourquoi, réfléchissant sur la stratégie semafaisant, allons-nous nous interroger sur l'aventure assez mystérieuse des sciences du management, qu'est-ce que cet académisme vient faire dans le cambouis de l'action et de la pensée que nous manipulons, que nous vivons les uns les autres. Et ma réponse est, regardons un peu d'où tout cela vient, parce qu'après tous les propos que Marie-Josée, comme moi-même, avons tenu et continuons à tenir, d'autres tiennent d'autres propos et quel est le critère qui nous permettra de dire que les uns ont raison et les autres n'ont pas raison. Et l'histoire est ancienne, elle a en particulier comme trace le rapport des gens qui font et le rapport de ceux qui, ayant pas beaucoup l'occasion de faire, préfèrent penser et se disent très vite « je vais le faire ». Et au fil de cette histoire, s'est développée une étrange aventure dans l'aventure de la pensée humaine, que je vais récapituler succinctement à partir des quatre paragraphes, des quatre phrases du résumé que vous avez sous les yeux, en commençant par le point de départ très naïf, pour le praticien, où qu'il soit et depuis toujours, désolé mais la gestion, c'est un art, c'est ce qu'on fait en artisan ou en artiste, selon la façon dont vous le verrez, mais on a les mains dans le cambouis et on ne s'occupe pas trop de vos réflexions ésotériques ou théoriques ou pratiques, « nous on est là pour faire ». Et puis bien sûr, alors ça, ça remonte à une très très vieille histoire, si vous lisez Protagoras, ce qu'on n'a pas beaucoup d'occasion de faire, mais étant à Grenoble, vous lisez Yves Barrel, qui est riche d'histoire, et une histoire que Amnon Gré, les Grenoblois ne connaissent pas assez, l'art d'administrer les cités, ça hante la pensée humaine depuis au moins le 5e siècle avant Jésus-Christ, Périclès, en étant le témoin. Et là, lui, il ne faisait pas des sciences du management, il avait les mains dans le cambouis et il s'intéressait, il développait passionnément l'art d'administrer les cités sans trop se perturber. Alors notre aventure qui va nous mener de l'art d'administrer les cités, soit Aristote et il souvient d'autres après, bien sûr, aux écoles de commerce, extraordinaire, l'aventure des écoles de commerce depuis 1820. Si vous pensez, si vous lisez les textes sur cette histoire, la lente façon dont elles sont devenues aujourd'hui les écoles du management, parce que quelque part, l'école supérieure des hautes études en management, pardon, parce que quelque part, aux alentours de 1950-55, quelques gars en Amérique ont dit qu'il fallait désormais transformer les business schools en schools de management science et fonder la revue de ce nom qui aujourd'hui est l'étoile filante qui éclaire toute la progression de toute la communauté académique, et parfois même des praticiens qui sont tout contents de pouvoir prendre argument de leurs propos dans le management science. Entre art et science, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui peut se passer ? En fait, nous savons bien qu'il y a un arrière-plan très fort, c'est des très vieux rapports du savoir et du pouvoir. Ceux qui savent prétendent qu'ils peuvent, ceux qui peuvent disent « Je n'ai pas le savoir pour faire, mais ce n'est pas le savoir des autres qui m'intéresse, c'est celui que je fabrique ». Il y a une très très vieille histoire qui est admirablement exprimée par une phrase de celui que nous ne lisons pas assez dans nos écoles de gestion et dans nos pratiques d'opérateurs, dû à Léonard de Vinci, qui l'a exprimé très forcément dans ses carnets. « Il me faut à la fois faire pour comprendre et comprendre pour faire et ne jamais séparer ces deux gestes. » Alors ça, c'est incroyable. Jusqu'ici, on nous avait appris à dire « Ne t'occupe pas, ne cherche pas à comprendre, fais ce que je te dis », pendant que l'autre disait « Je ne veux pas m'embêter à faire, tu es là pour faire, moi je suis là pour chercher à comprendre ». Et c'est cette tension historique dans laquelle nous progressons. Ce qui nous conduit d'ailleurs à revenir à notre propos. Ceux d'entre vous qui ont lu Valéry se souviennent de sa phrase clé. Et en effet, comme vous voyez, la façon dont fonctionne un artiste, un artisan, un scientifique, un praticien, pour lui, la façon dont tout son comportement, tout son être, toute sa pensée, toutes ses relations fonctionnent, c'est toujours sous l'argument « Art et science sont des non-grossiers ». Dans le vrai, ce sont choses inséparables. Alors le problème, c'est dans ce fatras, comment est-ce que ce que nous voulons faire, nous, ici, qu'on soit praticien ou enseignant, nous essayons de légitimer nos points. Quand je suis rentré dans l'enseignement, j'avais une définition qu'on m'avait transmise, qui était « Les sciences de gestion, c'est les sciences Carrefour ». Elles n'ont pas à justifier toutes seules. Vous prenez toutes les autres sciences, et vous trayez chacun des filles, les mathématiques, la biologie, la physique, l'histoire, et vous mélangez tout ça, et ça fait une crème, et ça s'appelle les sciences de gestion. Mais quand vous voyez les méthodes comme étant en œuvre les mathématiciens, les biologistes, les anthropologues, et que vous vous dites « Laquelle de ces méthodes va me permettre de lire ce propos est juste ? » À la catastrophe, on ne sait pas vous dire. Alors bien sûr, les bâtons le ont emporté, et c'est pour ça que, in fine, les mathématiques de la décision sont la faculté la plus triomphante de l'université d'Aufine. Rendez-vous compte, c'est tout de même prestigieux, et tout bon PDG qui se respecte, est vraiment souhaitable de voir la caution des mathématiques avec tout leur environnement de certitude, de sécurité, de vérité garantie, et démontrée qu'on ne peut vraiment pas s'en priver. Bref, on vit sous cette tension depuis longtemps, ceci n'est pas catastrophique, mais il n'est pas mauvais de s'en apercevoir. Quand je tiens un propos en sciences de gestion, je le légitime sur... rien du tout. Ou plutôt, je prétends le légitimer sur du scientisme, et j'attribue des coefficients de revue, 5 étoiles, 6 étoiles, 4 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, avec un critère en disant « La plus haute est la plus scientifique, et donc la plus scientifique, c'est plus garantie que dans celle du dessous, mais si vous regardez, on ne sait pas trop d'où ça vient. Alors, les praticiens, les praticiens devenus enseignants, les enseignants ayant envie de mettre les mains dans le cambouis, tout ça, ça s'est mélangé, et ça finit par se dire « Attention quand même, le verre est dans le fruit du scientisme. » Ce n'est pas parce qu'on applique des méthodes dites scientifiques qu'on produit des connaissances effectivement utiles, surtout que ces connaissances dites scientifiques, sur quoi reposent-elles ? Au fond, on n'en sait rien. Relisons bien les principes de philosophie positive d'Auguste Comte, et nous aurons la preuve que vraiment, on repose sur un discours tout à fait arbitraire et que rien de légitime. La conséquence de ça, c'est que si je cherche à comprendre aujourd'hui ces sciences de gestion entendues en tant que sciences Carrefour, elles ont à se rassembler soit 41 disciplines, c'est le nombre de sections du CNRS, ou 61 sections du CNU, et il faut tirer un peu chacune de ces 61 sections pour arriver à faire un discours en sciences de gestion. Et si je avance maintenant d'un cran et que je regarde les sciences de gestion, je m'aperçois, et c'est horrible, c'était il y a quelques semaines, se tenait en France un carrefour de la grande semaine du management et s'accumulait une 15 ou 16 fédérations de disciplines scientifiques se revendiquant toutes de la gestion. Quatre entrées allaient être tenues pour grandes, et les plus grandes ayant mille mots stratégiques dans leur titre, alors ça c'est sûrement mieux, c'est pour ça qu'ici il y a plein de stratégies, et puis plus vous descendez l'échelle, alors tout à fait en bas, vous trouvez même une toute petite potre assez baseuse, d'ailleurs, qui parle de philosophie de la gestion, mais ça fait rien, c'est à moi aussi, ça appartient, je ne suis pas philosophe, je suis gestionnaire, mais je fais, bon, j'en finirai pas dénumérer, je pense que la plupart d'entre vous, vous les connaissez, mais ça fait encore 15 disciplines à enseigner, chacune étant bien sûr très jalouse de son autonomie, de ses méthodes, de son domaine, et ne vient pas empiéter dans mon terrain, on continue à nous rogner nous-mêmes, on continue à développer ça, en cherchant tous à bien faire. C'est là où je vais essayer de m'arrêter un petit peu, il me reste ? C'est là où je vais m'arrêter un petit peu, cette réflexion sur la façon dont nous enracinons les connaissances que nous tentons de développer, de transformer, de transmettre, d'actionner, de retransformer, sur quelles hypothèses de fond repose-t-elle, sur quelle histoire repose-t-elle, sur quelle réflexion critique repose-t-elle. Je lis beaucoup Piaget, comme quelques-uns parmi vous, le fait nouveau, il écrit en 1900, oh je me suis trompé de l'adresse, là c'est pas 98, c'est 1968, excusez-moi. 67. 67. Édition qui est 68, mon édition est 68. Le fait nouveau est de conséquence incalculable pour l'avenir et que la réflexion épistémologique surgit de plus en plus à l'intérieur même des sciences. Il n'y a pas un auguste compte qui vient de dire voilà comment tu dois faire, non. C'est nous qui, à partir de nos actions, ayant ambition scientifique, générons l'argumentation épistémologique qui va le justifier. Et si je mets ça en oeuvre un peu rapidement dans l'exposé ici sur deux familles d'arguments, l'un le plus visible, c'est que le contexte dans lequel nous avons développé a changé. Je vais le développer un instant, avant d'aborder plus longuement la deuxième facette. Nos conceptions même de l'organisation, qu'on va désormais entendre comme des écosystèmes complexes, sont également, elles aussi, honneurs de se transformer. Je développe ces arguments en espérant que non seulement les gestionnaires que nous sommes ici, praticiens ou chercheurs et enseignants, mais aussi les économistes, je ne dois pas dire les sociologues, arriveront fin jour à lire un article de 15 pages d'Hermert Seyman qui s'appelle « Market and Organization », qui n'est pourtant pas tellement vieux, 1990, et dans lequel il nous dit, attention, attention, ne cessez de cultiver le contexte de marché et d'entreprise en train de se battre sur un marché. Nous sommes en train de passer de la market economy qui oppresse notre culture tout au long du XXe siècle à ce qu'il appelle l'organisational economy. Il n'est d'économie que dans des relations organisationnelles. Elles ne sont pas réductibles à l'aspect strictement marché sur lequel nous les avons bâtis. Et l'argument très monocritère de vision du monde qui nous ramène tout le temps, quel que soit l'article qu'on lise, tout ce que j'ai développé, la preuve que c'est bien, c'est que les organisations et les entreprises qui s'y sont livrées, elles ont créé de la valeur, disent les uns, elles ont amélioré leur return on investment, disent les autres, elles ont distribué plus de dividendes, disent les derniers. Cet unique critère qui jalonne l'histoire, j'ai entendu un consultant en gestion devant les officiers de sapeurs-pompiers faire une conférence de formation en leur disant « Votre mission c'est de créer de la valeur, pour les officiers de sapeurs-pompiers améliorer la valeur en bourse. » On arrive à complètement dégénérer nos cultures avec cette espèce d'obsession. Alors, mon insistance, que je ne veux pas trop développer parce que je pense que vous le sentez tous assez fort, c'est qu'il est vraiment important dans l'enseignement des sciences de gestion et de management, quel que soit le nom que vous leur donniez, de ne cesser de penser en termes de marché et de commencer à penser en termes d'organisation, en entendant l'organisation, bien sûr, dans son étrange complexité perçue. En effet, merci Marie-José. Petit signal, ça s'amorce. Les écoles de commerce sont devenues des business schools, ça c'est le mauvais moment, marché. Mais elles sont en train de devenir des instituts de management et d'ingénierie ou d'ingénierie et de management. Ça c'est un petit signal, ça veut dire qu'on commence à sentir que ça bouge. Essayons peut-être nous d'avancer sur ces points. Mais ceci a une autre cause qui est celle que je vais développer un petit peu plus. Tout est fondé sur un argument pivot. On ne manage pas la complexité. La complexité, c'est précisément ce qui n'est pas manageable. Par définition, puisqu'elle postule la prévisibilité, l'incertitude devant nous, quels que soient nos actes. Je peux faire tout ce que je voudrais, mais toute la rationalité formelle que vous voudrez, je buterai toujours là-dessus. prétendre manager la complexité, c'est un scandale d'appauvrissement intellectuel. On manage, Dominique Gennelot doit être par là, je n'arrive pas à le voir, excuse-moi, on manage dans la complexité et le désespoir pour nous, c'est que l'ESSEC, grande école prestigieuse d'excellence aujourd'hui, vient déclarer qu'elle allait créer un cours fait par 17 de ses meilleurs enseignants qui s'appelle, à l'usage de tous ses éditions, managing complexité. On revient à 50 ans en arrière, on se croit encore capable de manager la complexité avec les 17 professeurs d'excellence dont dispose la plus grande business school. A nous de faire face, je m'excuse de ce côté un peu provocateur, il y a peut-être des enseignants de l'ESSEC dans la salle. J'enchaîne. En effet, je vois bien notre difficulté, je vais à nouveau bien sûr citer Edgar Morin, mais quel est cet énigme dans cet univers de catastrophes, de turbulences, de dispersions, et qui apparaît dans la catastrophe, la turbulences, la dispersions, l'organisation, le vol d'oiseaux migrateurs, le vortex, la pyramide hiérarchique de nos organigrammes, et peut-être la gestion extraordinairement intelligente, mais pas du tout classique, mode d'organisation fascinant, celui de la gestion des carrefours avec giratoire. Il n'y a plus de chef et on se cause. C'est incroyable, merveilleux, précieux, ça existe. Dans les milliards de façons de faire des organisations, il y a aussi celle-là, et je n'en finirai pas délibéré d'autres, vous allez tous m'en citer, de tout type et de toute façon, et il s'en créera sans cesse de nouvelles. On a par miracle, pour nous tous, attribué le Nobel d'économie à Eleanor Uström il y a 3, 4, 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est aperçue que survivait des formes d'organisation qu'on appelle les commons dans les pays anglo-saxons, et qui ressemblent à tout, sauf précisément nos organigrammes hiérarchiques, avec des règles du jeu et des règles de relation entre les acteurs, qui y tiennent parfois un siècle, deux siècles, trois siècles, se renouvellent, se transforment, mais bref, sont encore choses vivantes et tout aussi viables que les autres, et surtout activant l'intelligence et la responsabilité des acteurs. Alors l'enjeu devient comment en situation allons-nous pouvoir, et là je rejoins ce que Marie-Josée nous disait en commençant, comment allons-nous pouvoir nous mettre en situation de concevoir, d'élaborer les organisations dans lesquelles nous intervenons. Cette activité de concepteur-descripteur dans l'action qui fait que percevant confusément une situation, je cherche à l'identifier un peu plus, je tâtonne, chemin faisant, oscillant entre les paradigmes, pour tenter de trouver un mode d'appréhension et je commence à gérer, contexte transforme, bref, ce mode-là, qui nous est à tous si familier, en pratique, c'est bien ce que font les praticiens, quel que soit le discours qu'on leur donne, pourquoi ne pas le valoriser ? Passer de la régulation des carrefours par feu rouge à la régulation des carrefours par giratoire, c'est pas forcément plus efficace, c'est pas forcément plus rentable, ce qui m'intéresse c'est que ça sollicite très différemment l'intelligence des acteurs et qu'après tout, l'expérience dans de bon nombre de situations s'est révélée viable et vous en inventerez sur moi bien d'autres. Alors, tout l'appel formidable qui nous est lancé et qui lui a eu un conclu épistémologique fort, est-ce que nous avons jamais appris à concevoir ? Ah, ce qui est conçu, nous aimons bien le transmettre, mais le processus par lequel ceci est conçu, je suis dans une vase, je ne vois pas bien clair, je cherche à identifier le problème et nous rencontrons des enseignants de gestion qui vont nous vendre des solutions à des problèmes que nous ne sommes pas capables de poser. Alors, ils trouvent qu'on n'est pas capables de bien les poser, vont les poser à leur façon, vont nous amener une ressource et vont râler après parce qu'on n'a rien compris, on s'est très mal servi de leur méthode et c'est pour ça que ça ne marche pas. Je ne vous raconte pas quelque chose de très nouveau, vous vivez tous ça comme moi depuis des dizaines d'années, affrontons cette face, regardons-le, observons ce qui se passe, voyons combien en pratique nous sommes capables de concevoir ces artefacts que sont les organisations humaines. Petit pas en arrière, pardon, petit pas en arrière, si vous lisez l'histoire de la pensée humaine, Léonard de Vinci, quel concepteur prodigieux ! Si vous lisez Vico, qui se révolte devant le cartésianisme réducteur du discours de la méthode de Descartes, c'est qu'à présent, qu'est-ce que vous découvrez ? Le premier dit, le prodige de l'esprit humain, c'est qu'il est capable de relier, il est capable de mettre ensemble, il n'est pas seulement capable de séparer, de découper, il est d'abord capable de conjointre. Et l'autre dit, chaque fois que je me représente quelque chose, je me le représente à dessein. Et quand il lui faut, il élabore le concept de disegno en plein 15e, 16e, 15e, 16e siècle, et qu'est-ce qu'il en... comment le définit-il ? Le dessin à dessein. Et vous savez aujourd'hui que les dessins dans les carnets de Léonard de Vinci, c'est plusieurs milliards de valeurs. Vous avez bien compris que vous comprenez admirablement ce qu'il a voulu représenter et des gens. On vient voir le petit bout de texte qu'il met autour de ces extraordinaires dessins. Mais c'est comme ça que nous pouvons penser. Ce va-et-vient dans les processus de compréhension. Simon va ajouter... Simon et bien d'autres. Et Van Forster en particulier. Va ajouter, attention, je ne conçois pas ceci parce que j'y suis contraint. Ce n'est pas à cause de... Ce n'est pas... Je ne suis pas contraint par les lois du marché à faire ceci. Je n'ai pas le choix, disent ceux qui lui dirigent en disant... Il faut faire ça à tout prix. Je n'ai pas le choix. Mais après tout, si j'avais le choix, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux me soumettre à la fatalité des lois naturelles, des lois du marché ? Est-ce que je ne peux pas, comme Léonard, se dire, tiens, tout le monde prétend que les pierres tombent et moi, je vois que les oiseaux volent. Est-ce que je ne pourrais pas faire monter quelque chose ? Et il fait monter un hélicoptère. Vous connaissez tous le dessin. Cette capacité à raisonner afin de... Plutôt que de raisonner exclusivement, d'abord et surtout exclusivement en termes de fatalité, de nécessité de lois impératives de la nature, ça se résumera par l'argument de Simon avant de garantir la correction d'une loi de la nature ou d'une idée. Il faudrait d'abord que je m'assure que je sois capable d'élaborer des idées. Et ça va conduire à une conclusion qui va tous vous révolter ici, mais je la maintiens quand même, elle est très pertinente aujourd'hui, plus que jamais. Je lis la phrase de Simon 1969. Les écoles d'ingénieurs comme les écoles d'architecture de droit de gestion, c'est le lien, écoles d'ingénieurs, écoles de gestion, écoles d'architecte, même combat, les écoles normales d'enseignement, toutes sont concernées au premier chef par les processus de conception et par un processus ironique, ajoute-t-il, on nous apprend tous les processus d'analyse et jamais les processus de conception. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'y mettre ? C'est à ceci que nous sommes invités. Troisième et dernier volet, alors, ne pouvons-nous régénérer nos connaissances, parce qu'elles appartiennent à la culture humaine depuis toujours, dans et par l'action pour élaborer des processus de conception qui seront dans le jargon qu'on peut avoir, on disait les sciences du génie au 15e, 16e siècle, les Canadiens, vous le savez, ou importer ou plutôt exporter à l'expression au Canada, que l'on parle des sciences du génie, mais en France, ça fait haha le petit génie, mais dans le reste du monde, on est capable de voir ça avec un peu plus de recul, non pas de l'ingénierie scientifique, mais les nouvelles sciences d'ingénierie, sciences aussi fondamentales que les sciences d'analyse, là, nous avons une façon différente de concevoir le management et les organisations. Alors, en développant des méthodologies dans des champs de la création d'artefacts de tout type, en nous efforçant à sa critique épistémologique interne, en explicitant les hypothèses plausibles qui légitimeront cette argumentation, nous allons pouvoir en effet passer à l'action. On va relire certaines écoles de fond. Je me souviens avoir vu une école de gestion où on donnait un cours de rhétorique et pas seulement un cours de logique formelle, ou même de mathématiques. C'est toujours génial. Vous avez un peu lu les bons traités de rhétorique et ceux qui sont modernisés, les nouvelles rhétoriques, etc. Vous verrez à quel point on est toujours capable de raisonner avec une infinie richesse. Pensez que la langue française a une quinzaine de conjonctions de relations dont on disait « mais où est donc dit qu'à erreur à cause de la fin de non-obstant, parce que... » J'en finirai pas de les énumérer. Tout ce qui nous permet de relier ces présents dans notre langue, dans notre culture, dans notre esprit, et on commence pas par s'en trouver. Ne me faites pas conclure que j'associerai n'importe quoi à n'importe quoi. Je reste capable d'une réflexion critique dessus. Mais Léonard de Vinci, inventant l'hélicoptère, vous savez comment c'est né ? Il voit monter un boulon qu'il vise dans un écrou. Et il écrit « comme... » « comme » c'est pas la preuve, comparaison n'est pas raison. « Comme monte le boulon que l'on vise dans l'écrou, de même montera l'hélice que l'on vise dans l'air. » Et il dessine l'hélicoptère. Nous pouvons tous faire ça, c'est quand même pas extraordinairement difficile. Pensez à. Alors, je vais reprendre la formule d'un logicien que j'aime beaucoup, un Suisse qui s'appelait, je crois qu'il y a encore, Jean-Blaise Grise, concluant son travail. Il nous faut passer du CQFD, vous avez tous ça en tête, des mathématiciens, au CQFA, ce que nous pouvons argumenter. passer à ce stade assez naturel, assez aisé, où je peux mettre en œuvre toutes mes capacités d'argumentation pour m'exercer au raisonnement critique. Autrement dit, ma thèse, c'est plus qu'une thèse, c'est presque une observation pratique, une aspiration à nous remettre en question. Passons des sciences de gestion ou des sciences du management qu'on écrivait tout à l'heure, aux sciences d'ingénierie, aux sciences d'ingénierie organisationnelle, aux sciences d'ingénierie des organisations telles que nous les présentions tout à l'heure, systémiques, projectives et reliantes. Pardon. Conclusion, en direction de l'éthique, il me reste une minute. Ça va ? Nous interroger sur la légitimation du statut scientifique des sciences d'ingénierie en général et pour nous aussi des sciences d'ingénierie organisationnelle. Je crois que le grand péché des écoles du management, de management, ça a été de penser manager au lieu de penser organisation. Notre péché constitutif est là. Toi, tu es manager, toi, tu ne l'es pas. Allons. À quel moment vous mettez la... À quel moment nous considérons que... Attendez, je vais prendre le bras maintenant, j'ai devant moi un ancien président, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, de la station française de management stratégique. C'est bien le mot, hein ? Alors, je me demande, moi, depuis, qu'est-ce que c'est qu'un management pas stratégique ? Si on a été pour le besoin de mettre ce qualificatif, c'est qu'il y a d'autres qualificatifs possibles. Et je prétends, moi, que le balayeur qui, d'habitude, met la poussière sous le tapis du bureau du président, quand il sait que le grand PDG va venir de Paris pour passer l'inspection usuelle, il le sait. Et il est assez stratège pour se dire, il ne faut pas que je fasse gaffe, il ne faut pas que la maison soit enregistrée par Paris. Alors, il ne va pas personne ne l'engueulera et personne ne le saura, mais il sera assez stratège. Pour savoir qu'il est pertinent de ne pas laisser la poussière sous le tapis. Ce jour-là, les autres fois, on s'en fout. Mais là, bon, ça, c'est le cœur de l'action. Si l'ensemble des acteurs de l'organisation savent qu'ils peuvent penser stratégie, s'ils ne sont pas là pour appliquer le règlement sans chercher à penser, s'ils ne sont pas là pour seulement ne t'occupent pas, nage, ne t'occupent pas où tu vas, cette attitude-là, elle est consubstantielle. Nous mettre en situation morale, de nous responsabiliser assez pour ne pas considérer que ce qu'on fait est sans d'autre but que d'obéir au patron ou d'en gagner sa vie. Ou, j'ai vécu ça, je le raconte souvent, d'enrichir la femme la plus riche du monde. J'ai travaillé dans une entreprise, je me donnais un match de chien pour améliorer les résultats de cette entreprise. Cette entreprise était possédée à plus de 50% à l'époque, il y a 50 ans, par la reine de Hollande qui détenait plus de 50% de cette multinationnelle. On m'a dit, tous les efforts que je faisais, c'était pas pour que... Non, c'était pour que... Bon, ça ne tenait pas debout. Je le savais bien, vous aussi, d'accord, oui. Il reste que formellement, c'était ça. Et c'est là-dessus qu'on est quand même capable de réfléchir avec un peu de bon sens. Alors, ce que d'aucuns ont appelé le tournant réflexif en management, en épistémologie, en ingénierie, en tout, c'est la capacité d'organiser ces petites boucles. Attention, si je fais, je fais pourquoi ? Je fais afin de quoi ? Tout ça, c'est quand même pas... Je ne suis pas un animal, babette, qui se traite... Je suis capable d'exercer consciemment la responsabilité de ce que je fais. Plus, moins, etc., les conditions, les difficultés, j'en conviens. Souvenez-vous, souvenons-nous tous de cette perception si cruelle de... il faut que je dise notre... de notre maîtris vis-à-vis du pauvre de celui qu'on... Il ne mérite pas qu'on lui explique. J'ai le souvenir d'un PDG qui, ayant lu le prix de l'excellence, les anciens, parmi les jours, ont dû lire ça il y a une quarantaine d'années, concluait dans un grand article. Que voulez-vous ? Les êtres humains sont ce qu'ils sont. pour eux, il faut faire simple. Cherchez pas à comprendre, faites comme ça. Nous, PDG, on peut être capable de monter au-dessus, mais l'excellence, non, c'est nous. Cette attitude mentale-là, elle est si perverse. Cette relation du mépris involontaire, inconscient, etc., à l'autre, elle est si perverse que qu'on ne soit au moins conscient. Ah, chacun de nous dira, je ne cherche pas à être méchant, mon problème, il ne reste que ce que ressent l'autre. Pratiquer, et c'est comme ça que je suis amené à cette réflexion, pratiquer nos amis qui sont volontaires dans les mouvements d'antipathés des carmones, c'est bien ce qu'ils vous diront. Ceux dont souffrent, ceux qui n'ont pas beaucoup de culture, ceux qui n'ont pas beaucoup d'éducation, ceux que la vie a, etc., ceux que la vie a exclu, ceux-là sont perçoables, exclues, mépris. C'est-à-dire, 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 ce mépris. Il se régénère par rapport à ce mépris. Et on est quelques-uns à parler ici dans cette salle, mais le retour en réciprocité. Le petit prince, comme tu l'as dévoqué tout à l'heure, si tu veux que je te donne des consignes, il faut que tu les comprennes. Mais il faut aussi que tu comprennes ce que moi je te dis quand je t'explique qu'attention, mon gars, c'est un concile, mais tu n'as pas vu ce qu'il y a derrière ou ce qu'il y a à côté ou ce qu'il y a à droite. Alors, c'est enfantin, c'est bébête, on ne vous apprend des sympas, je ne m'aime pas l'école, c'est spontané, on ne vous l'apprend pas, c'est évident. Il reste que nos façons de l'enseigner, parler d'école du management au lieu de parler d'école d'ingénierie organisationnelle, top, j'ai déplacé le projecteur. À quel moment ils n'en ont pas besoin ? Le comptable, vous croyez qu'il n'y a pas vraiment un besoin de réflexion stratégique ? Je peux vous dire qu'il n'est qu'à pas vous allez saboter méchamment en truandant un tout petit peu l'évaluation des stocks. Il y a un financier parmi vous, je crois, il faut que je fasse gaffe. Il faut qu'on arrête. Alors, j'ai presque fini, ça doit être la dernière. Cessons de nous concevoir comme enseignants une discipline ancillaire d'application, enseignants une science collective et je vais terminer sur un appel à l'éthique. Ne pouvons-nous, alors l'éthique, les trois bras de la guerre lente éternelle qui caractérise toute science d'ingénierie, organisationnelle en particulier, pragmatique, épistémique, éthique, ne jamais les séparer et ma conclusion, ça vous renverra à l'article qui est peut-être après de, non il n'est pas là, de publier dans le livre d'Alain Charles que j'ai intitulé, je ne sais plus comment, mais qui s'appelle transformer l'expérience humaine en science avec conscience et qui est un appel des gens des sciences de gestion à être conscient de la formidable responsabilité que nous avons en termes de développement des cultures. Nous avons par chance inouïe pour nous, malgré nous si j'ose dire, une fois qu'elle soit incroyable, on a un enseignement qui est formellement en plein au cœur de la prise de l'interaction. On ne peut pas faire autrement. Les physiciens et les biologistes ils peuvent dire qu'ils sont dans leurs laboratoires, qu'ils peuvent être enfermés, qu'ils peuvent être... Mais nous là, on est au cœur de l'action et on est en train de la transformer en science avec conscience en permanence. Je crois qu'on en a une responsabilité éthique qui ne nous dépasse pas. On peut peut-être en être digne. C'est la fin, je terminerai en m'excuse. Sous-titrage Société Radio-Canada